Qui est le capitaine Ibrahim Traoré ? Le chef du coup d'état du Burkina Faso ? Ibrahim Traoré a cédé à la présidence après la prise de pouvoir par des officiers militaires. Selon une déclaration lue à la télévision nationale, M. Traoré a également été nommé chef suprême des forces armées. Mais qui est Ibrahim Traoré ? Né en 1988, cela fait du capitaine Traoré le plus jeune chef d'état d'Afrique, rejoignant les rangs de deux autres poutchistes, le colonel guinéen Mamadi Doumbouya, né en 1981, et le barbu colonel malien Assimi Goïta, né en 1983. On le dit proche de ces hommes, volontaires et courageux. Le capitaine Traoré a étudié dans une académie militaire locale au Burkina Faso et a rejoint l'armée en 2009 avant de recevoir une formation d'artillerie au Maroc. Il a choisi une carrière militaire après avoir terminé sa scolarité dans la deuxième ville du Burkina Faso, Bobo Diolaso, avec des rapports le décrivant comme timide et plutôt réservé, mais aussi très intelligent. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré a pris la direction du Burkina Faso comme un certain Thomas Sankara, comme lui après un coup d'état militaire à l'âge de 34 ans. Source, MC8 Sous-titrage Société Radio-Canada